Mes sœurs, nous sommes au niveau du timing, à la moitié de la retraite, et ça coïncide avec un basculement dans la retraite. Jusqu'à maintenant, si vous avez été attentif, on n'a fait que poser les fondements de l'abandon. Bon, bien sûr, à chaque fois, j'ai donné un certain nombre d'applications pratiques. Mais avec cette deuxième partie de la retraite, nous allons voir comment la providence, la vie dans la providence, l'abandon, l'union de volonté, est en elle-même une voie spirituelle, et comment ça va irriguer des grands, grands secteurs de notre vie. On va voir cet après-midi la prière, à un moment on verra la charité fraternelle, on verra la souffrance, la croix, l'épreuve, les riens du quotidien, etc. Donc je vous propose de commencer cette deuxième partie de la retraite avec l'union à Dieu par la prière. Si vous voulez, il y a un côté davantage travaux pratiques. Première grande partie. Entrez dans la louange gratuite. Saint François de Sales ne parle pas directement de la louange comme nous en parlons aujourd'hui dans l'église, depuis notamment la place qu'a tenu le renouveau, et donc la place de la louange dans les gros louanges, dans la liturgie, etc. Il parle de deux mots, il utilise deux mots de son époque. Il parle d'amour de complaisance, et d'amour de bienveillance. Alors, le langage ne nous est pas familier, et donc, j'ai lu, relu, mais qu'est-ce qu'il m'est là-dessous ? Et il m'a semblé qu'on pouvait identifier amour de bienveillance avec... Par l'amour de bienveillance, on veut réjouir Dieu. Et puis, par l'amour de complaisance, on se réjouit de Dieu. Ce n'est pas la même chose, ça va ? Je vais le laisser parler, d'ailleurs. Comment, par l'amour de bienveillance, on va réjouir Dieu ? Eh bien, en cherchant à être saint. C'est-à-dire à être comme Lui, à vivre de Lui. On va devenir saint pour réjouir le Dieu saint. Maintenant, amour de complaisance. Là, on se réjouit de Dieu, et c'est là que la louange trouve sa place. Je le cite. L'âme qui aime de l'amour de complaisance lance perpétuellement ce cri silencieux. Il me suffit que Dieu soit Dieu. C'est tellement la définition de la louange telle que le catéchisme de l'Église catholique en parle. Il me suffit que Dieu soit Dieu, que sa bonté soit infinie, que sa perfection soit incommensurable. Peu m'importe de vivre ou de mourir, puisque mon bien-aimé vit éternellement dans la gloire de sa victoire. Si donc vous lisez le catéchisme de l'Église catholique, il aborde les différents types de prières. Prières de demande, prières d'action de grâce, prières de demande de pardon. Et la caractéristique de la prière de louange, que rappelle le catéchisme, c'est qu'elle est totalement désintéressée. Que je sois bien ou pas bien, Dieu lui, il est toujours bien. Et donc, on va se réjouir du fait qu'il est toujours bien. Il ne change pas, il est, il était et il vient. Vraiment la louange a à voir avec l'amour de complaisance dont parle François de Salle. Une autre citation. Ainsi, notre amour envers Dieu nous fait souhaiter que grandisse en nous la complaisance, on retrouve l'expression, que nous mettons en sa bonté. Et pour ce faire, l'âme se prive de tout autre plaisir afin de s'exercer à n'en plus trouver qu'en Dieu. La caractéristique de la louange, attention hein, voyez bien ça par rapport à ce qu'on appelle l'action de grâce. Oh, c'est la même chose mon père. Non, c'est pas la même chose. L'action de grâce rend grâce pour une grâce reçue. La louange, elle, se réjouit de Dieu pour le fait qu'il soit Dieu. Et vous comprenez, elle est complètement désintéressée, c'est pas ramène à moi, c'est pas donne-moi des grâces, c'est pas je suis pas bien en ce moment, voilà, je te bénis. Non, c'est je te bénis parce que tu es gloire, parce que tu es joie, parce que tu es Dieu, parce que tu es l'amour. Alors que je vais être bien, alors que je vais pas être bien. Puisqu'on est dans notre grille de lecture toute la semaine, de l'union de volonté, de l'abandon. Deuxième note, toujours dans la, entrer dans la louange gratuite. Commence cette prière particulière, désintéressée, j'ai envie de dire décentrée du moi, pour être centré sur le toi de Dieu. Toi, Théoui, s'il vous plaît, parce qu'il habite bien haut. Son toit est bien haut, bien. Comment la louange favorise-t-elle l'union de volonté ? Vous voyez bien, l'union de volonté, c'est pas allez, vas-y, brise-toi. Non, l'union de volonté, c'est le secret, c'est la colonne vertébrale de la vie spirituelle. Et donc, nous devons le redire, redire sans cesse. L'union de volonté est le secret de la joie profonde, de la sérénité, c'est l'objet de cette retraite. Bien. Première note, le catéchisme, pardon, la louange se réjouit gratuitement de Dieu. C'est ça la particularité. Le trait distinctif de la louange, c'est qu'elle est complètement gratuite. Tiens, j'ai retrouvé la définition du catéchisme de l'Église catholique. Elle est la forme de prière, écrit-il, qui reconnaît le plus immédiatement que Dieu est Dieu. La louange chante Dieu pour lui-même, elle lui rend gloire au-delà de ce qu'il fait. J'ai envie de rajouter, pour moi, moi, le gros moi, infatué. Elle le loue, elle lui rend gloire par ce qu'il est. Et donc, on pourrait dire avec une autre manière de s'exprimer, que la louange ne se préoccupe que de Dieu, indépendamment de ce qu'il fait pour nous et des grâces qu'il nous accorde. Je me suis permis de me mouiller, de vous partager mes petites expériences du cirage. Sachez que ce matin, c'était un bon cirage. Alors, écoutez, je vais vous dire ça. Je n'espère pas vous choquer. Je vous ai dit que j'étais en lien avec une âme stigmatisée. Bon, si ça vous donne des boutons, vous mettez ça au congélateur et vous n'entendez pas ce que... Je suis en lien avec une âme stigmatisée. Et donc, cette nuit, j'ai très bien dormi, ce qui est extrêmement rare dans les retraites. Et je me suis réveillé avec un voile de migraine. Et il m'a réveillé de bonheur. Et je suis parti à l'adoration. Et donc, c'était le cirage. Et j'avais une envie de m'apesantir sur moi-même. Vous voyez bien, quand on n'est pas très bien. Et j'étais là, tout seul, dans notre petite chapelle. Eh, bonne soeur, j'étais tranquille comme baliste. Et puis, là, je sens le début. Et je sens, c'est vraiment, c'était très net. Comme s'il m'attirait. Non, 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 arrête de te regarder. Alors, j'ai regardé. Et je n'ai pas vu l'heure passer. Je n'ai pas vu l'heure passer. Et tenez-vous, j'ai eu par hasard, ou par providence, l'âme stigmatisée au téléphone. Et Jésus lui dit, hier soir, hier soir, je vais faire que le Père dorme bien. Et demain, il sera dans le cirage. Enfin, il a utilisé un autre mot. Pour qu'il comprenne que cela ne vient pas de bien dormir ou ne pas bien dormir. C'est moi qui fais ces choses. Pour qu'il y entre et se laisse faire. Je le mets là-dedans parce que je veux prendre sa place quand, après, il va prêcher. Et je vais le rendre faible. Vous voyez ? Pour exercer ma puissance. J'étais bouleversé, vous devinez ce matin. Mais bouleversé. Et ça, mais, ça relance la joie. Et vous comprenez, le cirage, ce n'est plus le cirage. Puisqu'il est dedans. Pourquoi je me mouille de manière si simple ? Bon, d'abord, ce n'est pas très glorieux de ma part. Mais c'est parce que revisite tes cirages. Tes faiblesses de santé. Tes vagues à l'âme. Ils ne comprennent pas que Dieu est dedans. Et je sais pourquoi il me donne de vivre ça. Ce n'est pas du tout pour m'étaler. C'est pour que vous compreniez, votre prédicateur, il est de la même race que vous. Et qu'il vous entraîne dans cette expérience. Parce que nous sommes de la même pâte. Je vais vous souhaiter trois, quatre cirages par jour. Vous vous cédiez à votre volonté propre. Et c'est extraordinaire, mes soeurs. Vous allez à la conférence, vous avez l'impression d'avoir un vide dans la tête. Bon, bien sûr, j'ai des notes. Et vous vous dites, attends, mais je ne suis pas en état de prêcher, quoi. Et dès que vous commencez à prêcher, il enlève tout. Et vous sentez qu'il vous emmène. Vous sentez des petites choses. Du sentir de l'âme. François de Salle. Bénir Dieu et le remercier de tout ce que sa Providence ordonne. C'est là une habitude fort sainte. Mais il y a mieux. Déjà, nous laissons à Dieu le soin de vouloir et de faire de nous, en nous, et pour nous, ce qui lui plaît. Mais si, ne fixons pas notre attention sur la chose même qui lui plaît. Même si nous en avons conscience. Nous pouvions plutôt tourner notre attention sur la bonté et la douceur de Dieu. Je vous ai dit ça. Ça a été très fort pour moi. Je vous ai dit ça à deux reprises. L'oubli de soi. À l'oraison. Soignez particulièrement. Sans tension. L'oubli de soi. Lui, lui. Si vous priez la Vierge. Elle, elle. La gloire de Dieu. Vous souciez que lui soit heureux. Que lui soit content. Vous n'avez aucun contentement. Ce n'est pas votre problème. Vous êtes là pour contenter Dieu. Plus vous serez dans ce décentrement. Moins vous verrez l'heure passer. Et vous n'aurez pas de problème de tout. Nous pouvions plutôt tourner notre attention sur la bonté et la douceur de Dieu. Le bénissant, non pas pour les événements qu'elles ont ordonnés. Mais pour elles-mêmes. Pour leur excellence. Ce serait une attitude meilleure encore. Vous voyez ce que dit François de Salle. Fixez-vous sur Jésus. Jésus seul. Tant que cette attitude-là n'est pas enchassée dans une âme. La personne, je pense, est à côté de la prière. Et elle n'y entrera pas. Il faut vraiment demander. C'est la grande porte d'entrée. Je vais vous dire même une chose. Je pense que la louange. si toutes les autres prières « Ah, je demande pour ma famille, je demande pour ceux-ci, je demande pardon, je vais faire des actions de grâce. » Toutes ces prières-là, si elles ne sont pas enchassées dans l'écrin qu'est la louange, toutes ces prières de demande ne servent à rien. Et même elles font du mal. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Saint-Jacques. Écoutez, je n'ai pas marqué, je vous le dis au passage. Ce n'est pas l'objet de la retraite. Regardez le Notre-Père. Le Notre-Père, les exégètes, pardon, les exégètes, Simon, disent quoi ? Il y a sept demandes que ton nom sanctifie, c'est-à-dire bon. Et donc, on se dit, la prière que nous enseigne Jésus, c'est une prière de demande. Oui, tout à fait. Sauf que ça se commence par un petit mot. Abba. Et donc, si je ne suis pas installé dans ma condition de fils, avec une conviction que Dieu est Père, quel que soit le résultat de mes demandes, si je ne suis pas installé là-dedans, alors je ne suis pas véritablement dans la prière chrétienne. La clé qui ouvre les prières, les sept prières de demande, du Notre-Père, c'est Abba. Autrement dit, l'abandon du fils, de la fille que vous êtes, au Père. S'il n'y a donc pas la louange, alors la prière de demande sera sans fruit. Voilà pourquoi dans les noviciats, enfin je veux dire, dans les vies de communauté, il faudrait, il faut réenseigner, réenseigner la louange. Et mes sœurs, je ne vous demande pas de fonder un groupe de louanges, parce que dites-vous bien une chose, c'est que dans certains groupes de louanges, ce n'est pas de la louange qui se fait, c'est du bruit. Parfois ça tourne à la boîte de nuit. Et la petite grand-mère, mes sœurs, la petite grand-mère, qui elle, n'a pas de santé, et qui ne peut pas rentrer dans un groupe de prière, parce qu'elle ne peut pas lever les bras, parce que c'est mauvais pour son cœur. Mais cette petite sœur, petite grand-mère, elle récite son chapelet, et elle dit, je vous salue Marie, et elle prie uniquement aux intentions de Marie. C'est-à-dire complètement décentrée. Et bien cette sœur-là, cette petite grand-mère, elle est plus dans la louange que ceux qui vont faire de la soi-disant louange, qui est en fait du bruit. Et croyez bien que j'ai fréquenté pendant des années, et entre autres en Afrique, Roméo Dupopotin, vous savez, je sais faire. J'allais au groupe de louanges tous les mercredis soirs, et avec les Africains, vous savez, ça vous déconstipe, c'est comme le dire. Mais, vous voyez, je vois ça actuellement. Je suis parfois inquiet. Je ne sais pas si on n'a pas quitté la louange dans certains lieux où ça se transforme en boîte de nuit, je vous dis. Voilà. Donc vous voyez bien où elle est, la louange. C'est vraiment dans l'arme profonde. Ce n'est pas parce que vous avez une guitare électrique, une super batterie, un machin, et le dernier cri des micros, etc., comme c'est de l'exigence aujourd'hui, et de la musique à fond, que vous allez être dans la louange. Je me souviens, Mercedes, elle disait, j'ai une louange continuelle, c'est comme un truc jaillissant. Et on est allé à des groupes, et puis ne croyez pas qu'elle regardait, elle avait un prêtre qu'elle aimait beaucoup, et elle dit, mais ce prêtre, il est vraiment de Dieu, et c'est un prêtre qui était charismatique, et qui faisait des guérisons, etc., une libération. Donc ils s'entendaient bien tous les deux. Alors ils avaient pris tout de la même génération, c'était à vous rire de regarder, de voir tous les deux. Mais elle dit, quand je suis dans ces groupes-là, si je faisais ça, ou si je... je perdrais le flux. C'est difficile à expliquer. C'est-à-dire que l'Esprit-Saint était continuellement, elle était continuellement dans une louange. Et si elle avait fait ça, elle serait entrée dans quelque chose de trop perturbant, pas simplement pour son âge, parce qu'elle était hors cadre. Notre louange, pourquoi est-elle importante ? Parce que c'est pas ta louange. Entrer dans la louange, c'est entrer dans la louange trinitaire. Si vous voulez une image biblique, vous vous rappelez Ézéchiel 47, 47, l'eau qui coule du côté du temple ? 47 ? Bon, peu importe. La louange, c'est cette expérience que fait ce prophète. Il entre, il a de l'eau jusqu'aux pieds. Il entre plus avant, il a de l'eau jusqu'aux genoux. Il a de l'eau, enfin, jusqu'à la taille. Et à un moment, il perd pied. Il faut entrer dans le fleuve de gloire. La louange, en fait, n'est pas ma prière. La louange, c'est l'essai, la louange trinitaire qui a été déposée en nous depuis le jour de notre baptême. Depuis le jour de ton baptême, tu n'as pas une trinité statique qui repose en toi. Tu as une... C'est même pas suffisant de dire une trinité dynamique. Tu as le feu de l'amour, les vagues puissantes dont parle saint Augustin quand il parle de la trinité. Ces vagues de louanges qu'il y a entre le Père, le Fils et dans l'Esprit. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est prier ? C'est laisser Dieu prier en nous. On retrouve encore une des veines de cette retraite, une des veines de l'enseignement de François de Sales. Il est dit, il est dit. Nous nous exclamons, gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ce n'est pas la gloire provenant de la louange des créatures que nous souhaitons à Dieu, mais l'essentielle et éternelle gloire qu'il possède en lui-même. Ô Dieu, quelle joie ! Quelle heureuse complaisance, à nouveau complaisance, pour l'âme qui aime voir son désir réalisé, puisque son bien-aimé, Jésus, se loue, se bénit, se magnifie lui-même dans l'âme. La grandeur et la puissance de la louange, dans l'âme. Autre note, la louange télécharge de Dieu, si vous m'autorisez l'expression un peu parlante pour nos oreilles contemporaines. Très épris de download et d'ordinateurs et de logiciels à télécharger. Vous savez, c'est Saint Jean de la Croix qui dit dans un de ses écrits, la foi donne Dieu lui-même. Combien de gens pensent que, dès qu'ils posent un acte de foi, c'est comme une petite flèche de Cupidon, qui va, « Ah, ça va peut-être faire du bien à Jésus, on ne sait jamais, quoi. » La foi télécharge Dieu. Tout à l'heure, vous allez à l'adoration. Vous allez être là, sec, sec, mais vous allez être dans l'acte de foi. Vous êtes à l'instant téléchargé de Dieu. Et voici ce qu'en dit François de Sœur. « Par la complaisance, nous possédons Dieu. » Traduisez, chez lui, complaisance veut dire louange. « Puisque nous attirons en nous ses perfections, mais en nous attachant à ses perfections, et en les pratiquant, c'est lui qui nous possède. » Autre point extrêmement important. Nous sommes tous créés pour louer. Dites pas, « Oh oui, mais mon Père, ce n'est pas ma sensibilité. » Ne confondez pas assemblée de louanges qui ne correspondraient pas à votre sensibilité avec la louange qui, elle, est livrée, entre guillemets, avec le pacte du baptême. À toi de le vivre. C'est autre chose. Et à ta manière, selon ta sensibilité. Je vous signale que nous ne ferons que cela là-haut. Saint Ignace de Loyola dit, dans ses fondements, « L'homme a été créé pour louer. » Et si vous avez relu la grande fresque de l'Apocalypse, il est dit, « Il ne cesse de répéter jour et nuit, saint, 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 Dieu, maître de tout, il était, il est, et il vient. » Apocalypse qu'habite. Autrement dit, qu'est-ce que c'est la vie sur la terre ? C'est le noviciat pour la louange éternelle. C'est commencer un travail de chorale pour ne faire que ça là-haut. Et ne vous inquiétez pas, on n'aura pas de voix fatiguée, puisque c'est lui qui chantera en nous. Et on ne fera que ça jour et nuit. Et, comme dit saint Irénée, ou même Thérèse de Lisieux, « Ce sera toujours nouveau. » Tu ne diras pas, « Hé Jésus, tu ne pourrais pas nous donner un autre champ, s'il te plaît. » C'est toujours le même. Ça sera toujours nouveau, toujours nouveau. Demandez aux couples. Leur langage, vous savez, c'est un peu limité, c'est « Je t'aime ». Sauf que les vrais amoureux, ils disent, « Quand on est vraiment amoureux, le « Je t'aime », c'est toujours nouveau. » Donc là-haut, ça sera puissance mille, puissance infinie. Un point extrêmement important. La louange pacifie, guérit. Je ne le vois que trop dans l'accompagnement des âmes. Une âme qui jette son encre par-delà le voile, comme dit l'épître aux Hébreux, sur le Christ, et qui arrête de passer son temps à se sentir, à s'évaluer. Eh bien, cette personne-là va guérir parce qu'elle est décentrée d'elle-même. Rappelez-vous le mot de Mercedes. Les gens s'écoutent trop. C'est la source de leur malheur. Ils ne sont pas assez décentrés. Moi, je le vois dans ma propre vie. Bon, bien sûr, je vous l'ai dit avec mon histoire de pli, il faut du temps avant que ça se déplie. mais vraiment, ça peut, à certains moments, aller très vite, passer par des seuils très, très puissants. Plus votre prière sera gratuite, décentrée, désintéressée, plus elle produira de fruits dans ton âme, dans ton psychisme, et même dans ton corps. Pourquoi ? Tiens, mais je vais faire un petit détour par la médecine. Comment ça s'appelle, les voies dans l'oreille ? Les vertiges dans les... Comment les yeux ? Elles accouffaient. Regardez. Ça, c'est très terre-à-terre, mon affaire, mais vous allez comprendre. Un médecin me disait, on soigne certains acouphènes en mettant une petite musique, je ne sais pas quoi, un petit truc là, qui décentre la personne du bruit de l'acouphène et qui fait qu'elle ne l'entend plus. Quelque part, un processus de dérivation. La personne vient et elle a des problèmes. Et comme elle a des problèmes, si elle n'y prend pas garde, hop, elle va passer son temps à se regarder, s'analyser, se soupeser, se juger, se condamner, s'évaluer, tout ce que vous voulez. Et elle ne voit plus que ça, son moi, avec ses problèmes. Si elle prend la louange, que se passe-t-il ? Il y a une dérivation du problème, c'est-à-dire par le Seigneur Jésus. Écoutez, je me souviens très fort, ça, c'est du réel. J'avais une bérissonne dans la paroisse qui était une médecin de haut niveau et elle était supérieure, ou je ne sais pas, non, pas supérieure, pardon, directrice d'une unité de soins anti-douleurs et elle était hyper pro au niveau de la musique. Et un jour, je fais une émission sur l'abandon à Dieu chez Thérèse de Lisieux dans la souffrance. Elle revient du travail et elle écoute, elle tombe sur cette émission que moi je ne savais pas, ça passe. Et puis d'un coup, je la trouve à la paroisse et elle me dit, mon père, je vous ai écouté, c'était très intéressant et elle me dit, mais je lui dis, pourquoi c'était intéressant ? Parce que je pratique exactement la même chose. Je lui dis, expliquez-moi. Elle me dit, voilà, dans le centre anti-douleurs, je reçois des personnes qui ne peuvent plus recevoir des médicaments anti-douleurs parce qu'ils font un rejet. Vous savez ça que moi, les infirmières. Et elle dit, eh bien, nous avons trouvé, enfin, certains chercheurs ont trouvé des méthodes, on leur fait écouter de la musique qu'ils aiment, qui les décentre de leur souffrance et qui atténue la souffrance. Ça ne l'enlève pas, mais comme il y a une dérivation, eh bien, on est moins les yeux fixés sur sa propre souffrance. Et vous, je suis bien compris, vous avez dit ça, ou du moins, vous avez laissé parler Thérèse de l'Isure, qui souffrait beaucoup, mais qui s'abandonnait, dérivation, à Jésus, et qui sentait moins sa souffrance, alors que sa souffrance était là. L'amour de complaisance, dit François de Sales, nous fait doucement reposer dans ce bien qui nous délecte et dont nous nourrissons notre cœur. Quand vous avez des périodes difficiles, mais seules, que vous allez traverser une petite déprime, ce n'est pas un péché, c'est une épreuve, vous avez des vagues à larmes, vous voyez, des choses difficiles. Dans ces périodes-là, faites attention à l'oraison silencieuse, car si vous n'y prenez pas garde, l'oraison silencieuse va se transformer en petit vélo noir qui n'arrête pas de ressasser les problèmes. Je suis en déprime, je suis en déprime, je suis en déprime, je ne sais pas quoi. Quand vous êtes dans ces périodes-là où vous avez un souci qui vous obsède, par exemple, il faut absolument, comme quand on est handicapé, on prend une béquille simplement parce qu'on sait qu'on ne peut pas y arriver, et là, il faut prendre la béquille de la louange, sinon vous allez vous abesantir sur vous-même et l'oraison, au lieu de vous faire du bien, va vous faire du mal. Vous entendez bien ça ? Autre note extrêmement importante puisque c'est notre thème, la louange va disposer puissamment à l'union de volonté qui est le ressort de la sérénité. Redisons-le, Dieu ne change pas, son moral n'est pas comme le nôtre, il ne connaît pas de haut et de bas, il n'a pas de déprime, heureusement pour nous. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui il le sera à jamais, Hébreu 13, 8. Si donc je jette mon encre sur ce Dieu qui ne change pas, eh bien moi qui change beaucoup, à force, je vais moins changer. François de Salle. Sachons bénir Dieu pour tout ce qu'il fera pour nous. Seigneur, je ne vise rien de particulier. Je vous laisse choisir et décider pour moi, à votre gré et à quoi qu'il advienne. Laissons à Dieu le soin et de vouloir et de réaliser les effets de son bon plaisir. en tout cela, nous le bénissons et lui rendons grâce. Non seulement Dieu ne change pas, mais il sait ce qui est bon pour nous. Les cirages qui m'ont fait vivre, il sait ce qui est bon pour moi. Il y a quelques années, j'aurais dit je ne veux pas. Je vois bien qu'il y a des évolutions qui se passent avec le temps. On s'assouplit puis on décode aussi. Et puis surtout ce qui est très nouveau, c'est de le voir dans des circonstances où je ne l'aurais jamais imaginé qui puissent être impliqués là-dedans. Prenez très au sérieux l'histoire de la providence impliquée dans les riens, les riens, les riens. Je vous propose une autre piste maintenant, une deuxième partie. À propos de la prière, une autre expression de la prière qu'on pourrait appeler l'exercice de la présence de Dieu. Et là, je vais faire appel à une expression chère à la tradition spirituelle que les plus anciennes d'entre vous connaissent mieux que les jeunes puisque ça ne fait peut-être plus partie du jargon actuel. mais je ne trouve pas dans le discours des expressions qui le remplacent. Donc, je le réinjecte. Les oraisons jaculatoires. Iacula, en latin, veut dire flèche. Ce sont des... Vous savez comme les petits Cupidons, tu sais, dans les tableaux qui envoient les petites flèches. Voilà. Ce sont des petites flèches, des petits mots d'amour, des petits... des petits envols vers Dieu dans l'action. À tel point, c'est que notre François de Sales appelle cela l'extase dans l'action. Extase veut dire sortie de soi. Ce n'est pas extase forcément. Et si vous pratiquez les oraisons jaculatoires, il va y avoir une unification de votre vie spirituelle. Il n'y aura plus les temps d'oraison et d'adoration où là, ah, c'est merveilleux, je suis avec Jésus. Et puis après, il y aura les temps de cuisine avec les casseroles où là, je ne serai pas en Dieu. avec les oraisons jaculatoires, eh bien, c'est comme si vous permettez à Dieu de rendre perméables non plus les temps pour Dieu et les temps qui seraient les temps de travail. Les temps de travail deviennent aussi des temps de Dieu. Vous avez deux manières de descendre un escalier. Bon, je reconnais, vous avez pris un peu d'âge, donc peut-être que vous le descendez un peu plus lentement que vous l'avez descendu quand vous étiez jeune. Mais je me souviens quand j'étais curé, on nous met toujours un vicaire, il descend à 4'4 et voilà. Vous avez deux manières de descendre les escaliers avec précipitation ou sans précipitation. Et dans le sans précipitation, vous pouvez y mettre une oraison jaculatoire. vous savez pas qui c'est mais j'ai un bon ami prêtre qu'on compte non pas sur les doigts d'une moi mais sur les doigts d'un doigt. C'est-à-dire, il n'y en a pas beaucoup. Et on partageait comme ça. Et il me dit, l'autre jour, j'étais à la paroisse et les laïcs, tout le monde était parti. Et ils se sont pas aperçus que j'avais toute la salle à nettoyer avec la serpillère. Et je commence et je suis un peu grognon. Et tout d'un coup, lui vient cette inspiration. Tout pour le salut. Et voilà, il a fait ça. Et au lieu de grogner, il l'a transformé en oraison jaculatoire. Il me dit, c'est curieux, je sens que ça a démarré quelque chose qui fait pas le bruit mais qui me paraît très important. Les oraisons jaculatoires, jaculatoires rejoignent l'enseignement de saint Paul. Priez sans cesse. 1 Thessalonicien 5, 17. Sainte Jeanne de Chantal recommandait à ses sœurs d'être attentives à ne pas être plus d'un quart d'heure sans faire quelque acte d'amour vers la divine majesté toujours présente ou quelque autre acte conforme à l'attrait de chacune et selon sa dévotion particulière pour nous unir à sa bonté. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Ben, c'est pas à moi de le dire. C'est comme dans les couples. Ils ont leur petit langage amoureux. Mon petit poussin. j'aime beaucoup parce que j'étais invité chez un jeune couple c'était des amis. Lui, il faisait 120 kilos et elle l'appelait mon petit chaton. Je vous explique pas la facture de Fiscard sans fin de mois pour le petit chaton. Je disais rien, je souriais. Ce que je veux dire donc plus sérieusement, chacun a ses petits mots. Vous voyez, quand cet ami m'a dit tout pour le salut, je lui dis c'est extraordinaire, c'est vraiment ton langage à toi, ça sera pas le mien. Et je me réjouis parce que ça correspond tellement à ce que t'es, ce que je sais de toi. Moi, ça sera plutôt, je lui dis puisque tu le veux, enfin, il y a la tarte avec la crème que je vous reçois. Puisque tu le veux, Jésus, je le veux bien aussi. Voilà. Mais donc, chacun aura ses... Allez pas dans les dictionnaires pour trouver des citations. vous fatiguez pas. Ce qui vient comme ça, ce qui remonte, parce que ce qui remonte, c'est à la fois de vous, c'est à la fois de lui. Chez certaines personnes, le seul nom de Jésus suffira, vous reconnaissez par exemple la tradition orientale, orthodoxe, père, mari, maman même. Il suffira à nourrir leur prière. Voici ce que dit Jean-François Saint. Par les oraisons jaculatoires, par les retraites spirituelles au cours de la journée. Tu voyez, c'est intéressant. Il appelle ça une retraite spirituelle, des micro-retraites spirituelles. C'est pas, je vais à la chapelle. Non, c'est dans l'action. Par les élans de notre cœur, cent fois par jour, nous pouvons remettre notre vie au divin amour. Ces pratiques nous aident à maintenir continuellement notre esprit en Dieu et à jeter en lui toutes nos actions. Vous verrez, mes sœurs, ça guérit énormément de la précipitation. ça guérit énormément de la précipitation et donc de beaucoup d'ennuis que tu vas t'enlever parce que la précipitation, c'est source de problème. Venons maintenant à la troisième partie. La grâce de l'horizon silencieuse. Saint-Jean de Chantal en parle très bien. Elle reprend d'ailleurs les conseils de François. L'essence de l'horizon mental, disait notre bienheureux Père, consiste proprement à parler avec Dieu le louant. Saint-Louis. Ça va ? Le bénissant à cause de ce qu'il est, lui parlant comme un enfant à son père, une épouse à son époux, enfin comme à notre fidèle amie, comme une ignorante qui demeure dans un humble silence, ne sachant parler, mendiant à la porte de la cour céleste, les trésors divins. Si nous considérons que l'horizon est un exercice compliqué, c'est que nous avons tout compliqué. Allez donc demander à un couple amoureux si c'est compliqué pour lui de se trouver l'un en face de l'autre en se regardant en s'aimant sans rien se dire. C'est ça l'horizon. Sauf que le partenaire est un petit peu invisible. L'horizon, écrit François, n'est pas autre chose qu'une conversation où l'âme s'entretient amoureusement avec Dieu de sa bonté tout aimable afin de le rejoindre et de s'unir à elle. Je fais un petit arrêt sur le mot amoureusement. Attention, la plupart du temps ne confondons pas sentir être amoureux et être amoureux. La plupart du temps, nous sommes dans une attention amoureuse sans ressentir l'amour. L'attention amoureuse, c'est vouloir être avec lui. Alors qu'au niveau des sentiments, on va être éventuellement, la plupart du temps, dans une grande sécheresse. Ce que Jésus attend de nous, ce n'est pas des grandes palpitations au niveau du palpitant. Est-ce que tu veux être avec moi ? Voilà. Et quand la personne opère cette petite révolution intérieure, où elle vient pour l'autre et pas pour elle-même, eh bien, au bout d'un moment, cette personne ne s'ennuiera plus dans la prière, puisqu'elle ne viendra plus pour elle-même et comme la plupart du temps, c'est plutôt l'ennui, mais qu'elle viendra pour Dieu, pour le contenter, sa joie sera de contenter Dieu. Faut-il avoir fait beaucoup de cours de théologie et de cours d'exégèse pour faire oraison ? Non, non et non. Cela peut même être un obstacle à partir du moment où la personne en fait un écran. François de Sartre traitait de l'amour de Dieu et pourtant, Dieu sait s'il était instruit, lui-même. La science ne s'oppose pas à la vie spirituelle et appliquée à la science spéculative, la science théologique, si vous voulez. Elle lui est même fort utile. Si elles s'unissent, elles s'entraîneront mutuellement, même si en raison de notre misère, il arrive que la science nuise à la vie spirituelle, car la science enfle et rend orgueilleux. Or, l'orgueil s'oppose à toutes les vertus et ruine la vie spirituelle. Il y a deux grands enjeux dans l'oraison. Il faut passer d'un « je fais » oraison à un « je laisse faire » Dieu oraison en moi. Le deuxième enjeu, c'est de passer d'un « je sens » à un « je crois ». Vous voyez bien ce qu'il y a derrière ? Toujours cette histoire de lâcher prise pour laisser Dieu être Dieu dans mon oraison. Et puis la deuxième, c'est la purification du sensible. Quelques mots sur « passer » du « je fais » au « je me laisse faire ». Saint-Jean de Chantal dit « Si allant à l'oraison, on pouvait être pure capacité pour recevoir l'Esprit de Dieu, ça suffirait. » Vous reconnaissez sans doute en écho les mots bien connus de Jésus à Catherine de Sienne « Fais-toi capacité, je me ferai torrent. » Tiens, il me vient ceci à l'esprit. La première retraite que j'ai faite en foyer de charité, j'étais séminariste. C'était un très sain, bien évidemment, pas très loin de chez nous. Et c'était un tout petit père qui est parti à la retraite et voilà, qui ne payait apparemment pas de mine, mais Dieu s'est servi de vie et il a fait une retraite complète sur la prière. Alors, on avait de la nourriture, hein ? Surtout que ça devait être trois enseignements par jour. Bon. Mais je ne retiens qu'une chose et ça a créé un basculement. À un moment, il a dit « Chers retraitants, sachez que le plus actif, plus agissant dans votre prière, c'est Dieu. » Ah ! On a dû me le dire, mais là, c'est comme si... Moi, je suis parti à l'horizon. Mais pourquoi tu te fatigues ? Pourquoi tu te tends ? Mets-toi en situation de te recevoir. Bien sûr, soutiens, soutiens, puisque tu n'es pas un pur esprit, l'attention amoureuse, mais c'est lui qui prie. Ça a comme créé une révolution copernicienne dans ma prière. C'était plus moi qui fais mes prières. C'était moi qui apprenais à laisser Dieu prier en moi. Alors, je rejoins quelque chose d'important. Je fais le lien entre oraison mentale et puis les oraisons ejaculatoires. Je vous ai dit quand vous êtes dans une prière un peu... Pardon, dans une phase un peu difficile, je ne sais pas, vous avez des ennuis dans votre communauté, des responsabilités, des choses difficiles à porter. Puis ça peut durer un peu, ça ne dure pas simplement quelques heures, ça dure des jours ou des journées. Là, ces périodes-là, c'est extrêmement important d'avoir les béquilles dans votre oraison. Et là, Jeanne de Chantal enseigne ceci. Contentez-vous de dire de temps en temps quelques paroles vocales. Vous voyez, par exemple, ce matin, moi, c'est ce que j'ai fait, en plus, on était tout seul, donc je n'avais personne qui me gênait, sauf de l'autre côté de la chapelle, il y avait devu y avoir quelqu'un, je pense. Mais comme il y avait une vitre, nous étions bien séparés. Et donc, voilà, mais on peut le faire sans aucun bruit. Voilà, je vais vous le mimer, très simplement. Tu respires, tu ne penses à rien. Et quand tu lâches, j'ai... Marie, voilà, quelque chose de très simple. Et ça te décentre de toi-même, ça te centre sur Dieu, sur Marie, et au bout d'un moment, même ces béquilles-là, Jésus te fera sentir, j'en ai plus besoin, laisse-toi porter. Puis tout d'un coup, tu te reviendras sec, tu partiras encore dans ton imagination, dans les soucis du jour. Allez, on reprend les béquilles. pour soutenir l'attention amoureuse. Moi, j'aime beaucoup cette expression. Elle est de Jean de la Croix. Il dit que l'oraison, c'est une attention amoureuse. J'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est ça qui dit tout. Contentez-vous de dire de temps en temps, écrit Jeanne de Chantal, quelques paroles vocales, surtout celle-ci qui est et qui doit être votre unique. Mon Dieu, je remets mon esprit entre vos mains. Ou bien, ou bien, ou bien, c'est-à-dire les vôtres. Regardez Jésus pour apprendre à moins se regarder dans la prière. Quelle est la difficulté de la prière ? C'est que quand Jésus donne un certain repos, qui n'est pas d'une extase, mais un repos, et une prière de simplicité, comme dit Jean de la Croix, prière d'emprise. La difficulté, c'est que l'âme, si elle n'est pas assez purifiée, elle va se complaire dans le sentiment de repos et elle va quitter l'attention à Dieu et elle va rester sur le sentiment. Et là, notre ami François de Sales dit ceci. Certains esprits sont plus tournés vers eux-mêmes, ils aiment se rendre compte de ce qu'ils font. Ils analysent constamment ce qui se passe en eux. Vous voyez, ils sont à la prière et puis, je vous ai dit, il y a comme un deuxième Joël qui est en train d'analyser ce que fait Joël dans sa prière. et mettez chacun vos prénoms. C'est un peu fatigant. Mais on ne se rend même pas compte de ce mode de fonctionnement parce qu'il est inconscient ou du moins jusqu'à ce qu'on s'expose à Dieu qui, lui, va nous le rendre conscients. Ils veulent voir où ils en sont. Au lieu d'occuper paisiblement leur volonté à sentir la douceur de la présence de Dieu, ils emploient leur intelligence à discourir sur les sentiments qu'ils éprouvent. Je crois que c'est Augustin qui dit il y a ceux qui aiment et il y a ceux qui aiment l'amour. Comme une épouse qui passerait son temps à regarder la bague de son mariage sans voir l'époux qu'il lui a donné. C'est magnifiquement dit. Maintenant, passez d'un je sens à un je crois. On va écouter à nouveau une parole tranchante, lumineuse, cristalline de François de Sainte. Il y a une grande différence entre ce complaire dans le Dieu qui nous donne du contentement et ce complaire dans le contentement que Dieu nous donne. Je la répète parce que j'ai pressé que vous êtes comme moi, vous allez aimer. Il y a une grande différence entre ce complaire dans le Dieu qui nous donne du contentement et se complaire dans le contentement que Dieu nous donne. Il est inévitable au début de la vie religieuse d'aller à l'oraison pour avoir des câlins. Et puis, il y a un moment où Jésus dit « Je vais te les donner mais il faut que tu inverses la vapeur. Donne-moi tes câlins. Sois obsédé de me câliner. Moi, en retour, quand je jugerai, tu verras, je te donnerai des câlins. Mais mettons les choses à l'endroit. Nous allons à l'oraison pour un jeu d'amour. Et aimer, dirait Thomas d'Aquin, c'est vouloir du bien à quelqu'un d'autre. Le drame de l'oraison, c'est qu'on ne se rend même pas compte qu'on vient pour soi. Et donc, ça suppose un gros décentrement de vouloir venir pour lui. Et quand on est bien enchâssé dans cette disposition d'âme, je vous dis, on ne voit plus l'heure passer. On ne passe pas son temps à regarder il reste encore combien de temps. Et puis, on sent moins le banc qui peut être dur. Toutes ces choses sont liées au moi et qui est passé vers le toi. Alors, que faire dans la désolation intérieure ? Au lieu de fuir les désolations et de les considérer comme une punition, priant Dieu de les écarter, nous allons les envisager au contraire comme une immense grâce et un immense honneur. Honneur. Une autre sainte, la bienheureuse conchita cabrera de la amida, Jésus dit ceci, les sécheresses, je ne les donne qu'à mes privilégiés parce que je sais que ça va les porter. Si donc tu es dans la sécheresse, tu vois ce que ça veut dire ? Tu fais partie des épouses. Il te juge digne. C'est un honneur de vivre. Je sais, c'est douloureux, mais c'est un honneur de vivre la sécheresse. Il te juge capable d'aimer sans toujours rechercher des câlins. Jean de Chantal. Les souffrances intérieures que Dieu vous fait sentir sont des récompenses de vos travaux passés et non pas des punitions. Il te juge, bon, quel honneur ! Maintenant, c'est une grâce. C'est une grâce, pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas y avoir de purification de l'âme et d'élévation de l'âme sans que l'âme soit passée au creuset de la sécheresse. Rappelez-vous un des chants que vous nous avez fait chanter à la messe. Le refrain se terminait « Apprends-nous à aimer ». Nous ne savons pas aimer et nous sommes sur cette terre pour apprendre à aimer. C'est-à-dire à passer du moi, toujours un peu obsédé du moi, au toit du Seigneur Jésus. Jeanne de Chantal, enseignant ses seuls. Dieu, par cette voie de désolation intérieure, veut conduire votre âme à un plus grand et plus élevé degré de perfection et surtout à un parfait dénuement de toutes sortes de satisfactions, afin que vous ne preniez plus de contentement qu'en Dieu seul et non en sait-où. Il me vient ceci. Si, dans une communauté religieuse, on pratique vraiment l'oraison, vraiment l'oraison, il n'est pas possible que cela n'ait pas de rejaillissement sur la vie communautaire. Je m'explique. Étant donné que l'oraison est extrêmement douloureuse, je veux dire qu'elle est sèche. et donc, cette sécheresse est au service de la purification de mon amour pour que j'apprenne non plus qu'on m'aime moins, qu'il m'aime moins, pour l'aimer, lui. Il n'est pas possible que si cette révolution intérieure se passe dans la relation à Dieu, il n'est pas possible qu'en sortant de la chapelle et que vous ayez la vie communautaire, vous ne viviez pas aussi cette nouvelle orientation. Donc, je le redis maintenant, ça m'a paru très très net dans les vies communautaires. Les problèmes de vie communautaire viennent de vie mystique. Ils viennent de vie intérieure. Ils viennent de vie d'oraison. Alors, je ne vous explique pas dans ces communautés que je ne critique pas apostoliques où elles sont complètement sécularisées. On ne sait même pas si elles font oraison, mais elles sont en train de se crêper les chignons. Mais ce n'est pas possible, quoi. Mais ça vient, ce n'est pas qu'elles sont invivables. Ça vient de la vie intérieure, mes sœurs. Une religieuse qui prie plus, c'est catastrophique pour Dieu, quoi. Et donc, votre vie communautaire, entendez bien ça, elle se joue plus dans votre oraison que dans vos réunions communautaires. Vous passez votre temps à échafauder des plantes, je ne sais pas quoi, pour que ça aille mieux. Je ne suis pas contre, c'est important. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais arrêtons, enfin quoi. La vie théologale, c'est rien. C'est quand même fou qu'on soit venu à ce que des techniques de communication dans les communautés ont pris le pas sur la communion avec Dieu. C'est pour dire comme on est rendu vraiment très, très bas. Parce qu'on se rend même pas compte, c'est un aveuglement. Mes sœurs, de cet enseignement, que chacune s'interroge, l'oraison, c'est quoi, dans ma vie ? La deuxième chose, écorner ton oraison d'une minute, il te sera demandé des comptes. Et il décornera ton ciel d'une minute. Ton entrée dans le ciel. Non, non, plus sérieusement, faites attention parce que, bien sûr, c'est rien à décorner d'une minute. Mais, avoue-le, t'as du temps. Ça suffit, ce truc-là. Puis si tu le feras pas à ce moment-là parce que t'es pris et une urgence, bien sûr, mon Dieu, t'en rend pas tant. Et vous comprenez, ça signifie la délicatesse d'âme, la manière du respect du temps de l'oraison. de l'oraison. Je vous remercie de l'oraison. Je vous remercie de l'oraison. Je vous remercie de l'oraison.